Dans l'écho de Tintin, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés en studio Richard et Déborah qui sont, comment dire, les dirigeants essentiels de La Peña Bella Chao. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être là d'abord. Parce que c'est gentil et c'est pas évident des fois. Alors vous, vous avez l'habitude, puisque vous produisez en public, mais j'ai reçu des gens qui m'ont dit, ouais, mais parler derrière un micro, qu'est-ce que tu vas nous demander, qu'est-ce qu'on va dire, on ne s'est pas parlé. Vous, ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que toutes ces questions-là, vous ne me les avez pas posées. Alors, d'abord, La Peña Bella Chao, on vous connaît, mais on vous connaît essentiellement parce que vous faites les animations des tournois de joutes. C'est comme ça que vous vous êtes fait connaître dans notre région. Oui. Oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de tournois, surtout à Sète. On fait la Mèse aussi, Marseillais, mais c'est vrai que c'est concentré à Sète. Mais on ne fait pas que ça, bien sûr. On fait aussi les fêtes votives, dans les alentours de Montpellier, tout ça, les fêtes de village, les carnavals. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'aller vraiment beaucoup plus loin que le cercle que nous connaissons, on va dire, tout ce que tu as cité, Richard, ou non ? On a eu fait, mais en fait, on préfère assez d'allocouin parce que les mecs, ils n'aiment pas trop aller faire de la voiture, alors on préfère assez d'allocouin. Il y en a assez, pour nous, de toute manière, d'allocouin, il y en a assez. Et vous êtes... Alors, toi, tu joues de la trompette. Oui. Toi, tu joues de la grosse caisse. Oui. Et vous avez d'autres instruments que vous pratiquez ou pas ? Non, moi, je veux apprendre le saxo. Oui. Et moi, je joue un peu de la caisse, un peu du soubar, du trombone, comme ça, mais c'est pour apprendre nos ordres, surtout. Oui. Mais mon instrument, c'est la trompette. Alors, la peigne à Belacha se constitue de combien de membres ? Vous avez un nombre défini ou non ? Ou ça varie ? Entre 10 et 12 musiciens. Oui, maximum, on est 12. Voilà. Ah, pas plus ? Non, on ne va pas être beaucoup, nous. Ah bon ? Non. Je ne sais pas, pourtant, moi qui suis souvent au micro. On dirait. Ah ouais. Non, non, 10, 12. Ah ouais ? Oui. Oui, oui. Et après, les morceaux de musique que vous jouez, vous les choisissez comment ? En général, c'est moi qui choisis, parce que j'écoute beaucoup de musique et j'essaie de voir ce que les gens vont aimer, surtout le monde des joutes, je vois un peu. Parce que depuis le temps que je l'ai fait. Absolument. Voilà, alors ça fait que je réfléchis à des morceaux, je les travaille à notre façon, suivant les instruments qu'on a par rapport à... Oui. Et après, en répétition, voilà, je lui dis à un, tu fais ça, l'autre fait ça, et si on voit que ça sonne bien, on garde le morceau. Sinon, des fois, ça nous arrive de laisser tomber, parce qu'il ne sonne pas trop bien le morceau, on s'est dit, allez, on passe à un autre. Oui. Voilà, c'est comme ça, et après, je lui demandais aussi s'il y en a qui ont des idées, des musiciens qui, hop, ce morceau, il irait bien, on va essayer de le travailler. Et si on voit que ça va bien, on le garde. Alors, Richard et Déborah, vous êtes mari et femme. Oui. À la maison, vous en parlez aussi, de la peigne ? Tout le temps. Beaucoup. Tout le temps. C'est notre vie, quoi. Et tu donnes toi aussi ton point de vue ? Ah oui. Ah oui, oui, de plus en plus. Oui, oui. Ah bon ? Ah oui, oui, Richard, lui, il est chef de musique. Oui. Il monte les morceaux, tout ça, tout ce qui est partie musicale. Et après, moi, je gère les tenues, l'organisation des repas, les boissons, les rendez-vous, qui part avec qui. Moi, je gère tout ça. Oui, parce que ça aussi, vous dites 10, 12 musiciens, mais quand on se déplace, d'abord, vous avez un véhicule propre, où chacun prend son véhicule. Parce qu'aussi, il faut loger les instruments, ce n'est pas le tout, quoi. Oui, oui, mais on a un minibus de 9 places. Et après, il y a des musiciens qui prennent leur voiture et qui vont chercher d'autres musiciens pour les amener au défilé et qui les ramènent. Oui. Et dans le minibus, c'est là où vous concentrez les instruments ou non ? Oui. Non, non, les instruments, c'est nous qui les avons, les tenues aussi, c'est nous qui gérons tout. Ah oui. Et alors, moi, si demain, je veux venir jouer à la peine de la Bella Ciao, m'imaginons, je ne vais pas faire de la musique, je vous préviens tout de suite, je ne viendrai pas. Mais ça se passe comment ? C'est vous qui donnez les instruments à la personne ou c'est le musicien qui a son instrument ou les deux ? Ça dépend, il y a des musiciens qui ont leur propre instrument et il y en a que c'est la musique qui leur fournit, en fait. D'accord. On achète un instrument. Oui. Voilà. Ça doit être... C'est toi, Déborah, qui t'occupe de toute cette partie paperasse, gestion ? Oui, oui, c'est moi. Parce que ça, ça ne doit pas être facile. Ah oui, c'est du travail, oui. C'est un peu le... Tu es la secrétaire gestionnaire. C'est ça, c'est ça. Et les contrats et tout ça, c'est toi aussi qui... C'est moi aussi, oui. Tu fais rien de toi, quoi. Moi, je ne parle plus au téléphone. Je l'allume. Richard, c'est vraiment la partie musicale. Oui. C'est vraiment... Lui, l'orchestre les morceaux, il... Voilà. Il écrit à la maison, tous les soirs de la semaine, les parties de chacun. Pour le samedi, quand on arrive à la répétition, il donne la partie à chacun, puis on monte le morceau. Oui. Voilà. Richard, c'est vraiment la partie musicale. Que tout se passe bien dans le contrat aussi. Voilà. musicalement, que quand il faut jouer, il faut jouer. Voilà. Tout ce qui est musical, quoi, c'est moi. Oui. Après, le relationnel un peu aussi. Oui. Oui, oui. Parce que tout le monde connaît Richard, donc... Ah oui. Toi, tu es un peu plus dans l'ombre. Oui, moi, je suis à l'envers du décor. Oui, oui, oui. C'est ça. Et il est vrai que maintenant, enfin, c'est pas pour vous passer de la pommade, mais vous savez très bien ce que je pense depuis le temps qu'on se connaît. Moi, quand je dis, vous êtes la peigne à des joutes, alors bon, c'est sûr que ça va me vexer d'autres, tant pis, c'est moi qui le dis, c'est pas vous. Mais il est vrai qu'on se régale. Vous êtes là, moi, je le dis franchement, quand je sais que c'est vous qui allez animer la partie musicale, bon, on sait où on va. Alors, je vais pas vous faire réagir là-dessus, je vous demande pas de vous prononcer, bien sûr, mais moi, il y a les morceaux que j'aime. Alors, vous les savez, les morceaux que j'aime. Oui, exactement. Et, par exemple, l'encantada, ça vous est venu comment, d'aller jouer ce morceau ? Parce que c'est pas un morceau d'ici. Ben, l'encantada, c'est pareil, c'est un regardant sur YouTube, des musiques qui le jouaient. Oui. Et, j'ai aimé ce morceau, quoi. Oui. Ah, je suis pas le seul, tiens. Ah oui, je l'aime bien, oui. Et Nado aussi, qui le chante. Oui, Nado, ah oui, 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 c'est super. Oui, c'est vrai que, moi, j'ai trouvé super, je sais pas, il y a un truc, ce morceau, qui est... Et, voilà, et après, il y a une musique vraiment qui me faisait régaler, qui l'a jouée, et j'ai repris un peu sur eux. Oui. Et, bon, après, un autre ressort, c'est un peu, aussi, que j'ai modifié quelques trucs. Oui, ça modifiait certaines choses. Mais c'est vrai qu'il est vraiment joli, celui-là, changement de rythme et tout, il est vraiment magnifique. Oui, et puis en plus, bon, pour les gens qui le savent pas, mais ça s'écrit Nado, mais là-bas, ils prononcent Nado. Nado, quand ils le chantent, il faut voir les salles de spectacle dans lesquelles il se produit, mais c'est archi-comble. Et c'est un monsieur qui est déjà de un certain âge, et il n'y a que des jeunes. C'est terrible. Enfin, il y a d'autres personnes qui viennent, bien évidemment. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui, en plus, chantent. Ah oui ? C'est pour ça que, quand je vous demandais si vous alliez un peu ailleurs ou quoi que ce soit, moi, je m'étais dit, au cours d'une prestation, je ne sais pas comment vous appelez ça, vers là-bas, vers les Landes ou le Pays Basque, ayant participé à des concerts de Peña, parce que ça existe, vers là-bas. Oui, mais il y a Condonc, c'est un peu le championnat de France du Peña Abandance. Oui, vous êtes allé à Condonc ? On va essayer. On va écrire pour y aller. Avec Peña Bellatia, on n'est jamais allé. Non. Mais sinon, moi, je l'ai fait trois fois, déjà. Oui, oui. Mais certains de nos musiciens l'ont jamais fait, et on va leur faire vivre. Alors, ça se passe comment ? Vous voulez nous en dire deux mots ? Oui, mais ça, il faut poser sa candidature au Festival de Condon. Et si on est tiré au sort, on peut y aller. On peut y aller. Et en principe, ça se déroule quand ? Le deuxième week-end de mai. Oui. Donc ça va, vous n'êtes pas dans la période de déjouage. Non, ça va. Samedi-dimanche. D'accord. Et alors là, toutes les Peña jouent, puisque tu as participé, Richard, tu peux nous en dire deux mots. Toutes les Peña jouent un morceau ou deux ? En fait, il y a plusieurs podiums dans la ville. Il y a le podium animation, le podium musical, le podium... Comment ça s'appelle ? Ambiance. Ambiance, oui. Et aussi, le traditionnel aussi. Oui. Et chacun son truc. Par exemple, si c'est le musical, il faut jouer un joli morceau doux. Ah, d'accord. Après, l'ambiance, c'est sûr qu'il faut mettre un peu le paquet, quoi. Après, tu as le podium principal. Là, il y a vraiment tout le monde. Là, c'est grandiose. Il y a, je ne sais pas, il y a 10 000 personnes devant toi. Et il faut envoyer. Oui. Et alors après, il y a un jury qui serait venu. Voilà, il y a un jury. Et il décerne... Il y a plusieurs prix. Voilà. Le prix, c'est champion de France. Oui. Premier, deuxième, troisième. Et après, il y a les palmes aussi. La palme d'or, la palme d'argent, la palme de bronze. Et ça, c'est pour tout le monde. Parce qu'il y a des groupes français, mais il y a des groupes étrangers aussi. Les espagnols. Ah, d'accord. Les espagnols, les belges. Surtout des belges et des espagnols, oui. Parce qu'ils ne traînent pas trop. Et eux, ils ne concourent pas pour le champion de France. Oui. Eux, ils concourent juste pour la palme d'or. D'accord. Il y a ça. Et après, tu as le prix musical, c'est la trompette, je crois, d'or. Le d'or, l'argent et le bronze. Et il y a le prix de nuit aussi. Ah, d'accord. Il y a l'une d'or, la lune d'argent, l'une de bronze. Il y en a des choses. Bon, et l'année prochaine, vous allez demander à concourir ? Oui, on va essayer d'y aller. Moi, je pense qu'on va essayer. Ça serait bien parce que pour que les musiciens, quand tu es musicien, tu es obligé de les faire un tour. Au moins, une fois. Tu participes, une fois, au moins, dans ta vie, c'est important. Et tu vois, moi, tu m'as appris quelque chose. Vous m'avez tous les deux appris quelque chose que je ne savais pas. C'est qu'il fallait proposer sa candidature. Et puis surtout, quand ça se tenait. Donc, le deuxième week-end de mai. Donc, c'est une date à retenir pour tous les gens qui aiment les peignes, les bandes et tout ça. C'est quelque chose de ne pas manquer. Ah oui. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose de grandiose. Parce qu'il y a beaucoup de musique. C'est beaucoup de bandes, quand même. Il n'y a pas beaucoup de peignes. Oui. Peignes, en fait, c'est la différence. C'est le nombre de musiciens, je pense. C'est tout. Et c'est beaucoup de grosses bandes. Ils sont 40, 50 ans. Oui, oui. Parce que là-bas, c'est vrai que dans les Landes et aux Pays Basques, il y a beaucoup de musiciens. Ah oui, oui. C'est des bandes là-bas. Par rapport à chez nous, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de musiciens. Oui, oui. Il y a beaucoup de groupes. Ils sont 40, 50. C'est impressionnant. Oui. Chez nous, c'est beaucoup de petits groupes. Oui. Et c'est vrai que, bon, vous jouez aussi dans les yeux d'Émilie. Oui. Bon, moi, chaque fois que vous jouez, je dis, c'est l'hymne de Monde de Marsan, parce que, à Monde de Marsan, il faut jouer ça. Et c'est devenu quasiment l'hymne de Monde de Marsan. Parce que c'est phénoménal. Tout le monde chante. Et puis, alors, ça fait, une bande arrive, se pose et joue les yeux d'Émilie. Et là, il y a toute la foule. Il y a le fou d'entrée. Je crois qu'à 7, maintenant, c'est comme ça un peu aussi. Oui, depuis que vous l'avez dit. Ça devient l'hymne à 2-7 aussi. Depuis qu'on a joué, tout le monde nous le demande. Tout le monde l'adore. Moi, j'aime Egoac aussi. Ah, il est beau, Egoac. Il est très nuancé. Il est très beau, celui-là. Très musical. Il est magnifique. Ah oui, celui-là. Bon, vous le savez, parce que chaque fois que je... Moi, vous me le jouez, vous avez la gentillesse de le jouer quand le joueur va se changer. Parce qu'au moins, vous le jouez en entier. Oui, voilà. On a le temps de l'apprécier. C'est vrai que bon, que ce soit à 7 ou ailleurs, il y a même des gens qui viennent me parler et disent, non, 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 d'abord on écoute la musique. Ça vous est venu comment de faire de la musique ? Tu commences ? Non, vas-y. Moi, en fait, c'est ma mère qui m'a mis tout petit. J'avais 6 ans et demi. Dans la fanfare, à l'ancienne, au clairon. Et je commençais comme ça. Et après, à l'âge de 8 ans, je suis rentré au conservatoire et le professeur de trompette, il me disait qu'il ne faut pas jouer du clairon parce qu'on gonflait les joues, tout ça. Alors ça fait que je me... À la fanfare, je jouais du tambour et j'apprenais la trompette au conservatoire. D'accord. Et après, quand j'ai eu 11-12 ans, ma mère, elle a créé une peignan et j'ai commencé à la trompette de la peignan. D'accord. Et voilà. Et puis après, tu as eu la nuit. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Et maintenant, tu as fait... Et maintenant, ça fait 4 ans qu'on a monté notre groupe à Ma Femme. Voilà. Et toi, Déborah ? Et moi, j'avais 4 ans et demi. Et j'ai commencé les majorettes chez sa mère, à Richard. Ah oui. Voilà, parce qu'il y avait mes oncles qui étaient musiciens et ma soeur majorette aussi. Et donc, j'étais majorette, après danseuse. Et puis après, quand on a monté Bella Ciao, j'ai joué de la musique. Voilà. Ça fait que... 30 ans. Vous connaissez depuis 30 ans. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Quelle belle histoire d'amour. Non, mais tous nos musiciens aussi, ça fait une vingtaine d'années qu'on joue ensemble. Oui. C'est vraiment un lien très fort. Est-ce que, quand tu proposes une musique, enfin, oui, une chanson à jouer, les musiciens, eux aussi, peuvent t'apporter l'adaptation ? Oui, bien sûr. Des fois, quelqu'un qui a une idée, un déclic d'un phrasé, eh bien, il essaye et si ça fait joli, on le garde. Vous répétez combien de fois ? Combien de temps ? Combien de... Quatre heures par semaine, l'hiver. Le samedi après-midi. Voilà. Samedi après-midi, quatre heures de répétition, tous les samedis. À part si on joue, bien sûr. Ça me fait, ça. Oui, c'est très sérieux. Et vous préférez faire quatre heures d'un bloc plutôt que deux fois deux heures ? Qu'est-ce que c'est pas évident d'avoir tout le monde... Voilà. Ce soit disponible. Ce soit disponible. Parce que tout le monde travaille, il y a des enfants, tout ça. C'est stupide, mais bon. C'est ça que je ne vis pas avec vous, donc je ne sais pas. Mais au moins, c'est concentré. Puis on a le temps de bien tous travailler le morceau. Voilà. Les batteries, les trompettes, les saxos, les... Et vous travaillez comment ? Vous travaillez tous ensemble ? Oui. Vous travaillez par atelier ? En général, on travaille tous ensemble. Après, quand on voit qu'il y a un pupitre comme les saxos qui ont un peu de soucis, hop, ils vont travailler les saxos ensemble, bien travailler la partie. Après, on travaille ensemble. D'accord. Après, les caisses aussi, des fois, pour le samba. Ça peut être les batteries, des fois, pour monter des nouvelles samba. On ne travaille pas. Voilà. Et il y a des enfants aussi. Ah oui. On a le petit Gino. Voilà. Lui, c'est le vedette. Il tape bien. Il commence bien à taper. Il a 4 ans et franchement, il est impressionnant. Il baigne dedans. Il est né dedans. Il nous suit partout. De la manière dont on a essayé de les laisser, il sera malade. Ah oui. On ne peut pas les laisser, nos enfants. Il ne mange pas, il ne boit pas. Parce qu'ils savent qu'on va jouer. Et ils nous voient y partir en tenue, avec tout d'instruments et tout. Il sera malade. On ne peut pas les laisser. Ah oui. Ah oui, oui. Écoute, moi, je l'avais derrière moi au premier tournoi à la JPC, au junior à la pointe. Oui. Putain, mais à un moment donné, je me suis retourné. J'ai mis qui c'est qui joue, comment ça. Et puis, je le voyais. Alors, je crois que j'ai fait une ou deux images de lui. Mais je ne voulais pas qu'il me voie. Parce que je me suis dit, bon, ça risque de le perturber. En fait, je ne sais pas comment il réagit. Alors, je faisais semblant de me faire des selfies en le prenant à lui. Oui, oui. Gino, il adore ça. À la maison, c'est toute la journée. Il tape. On lui a enlevé les baguettes. Mais il prend des crayons en papier. Il prend des stylos. Tout ce qu'il trouve, il tape. Mais il doit vous mettre la tête. Ah oui, des fois, c'est insupportable. Surtout que tu vas te taper toute la journée de joue, tout quoi. Tu rentres à la maison, le mec, il continue encore. Il n'arrête pas. Ah oui, et la petite, pareil. Elle suit son frère. Elle suit son frère. Et elle, elle est née le jour de la fête de la musique. Comme Richard. 21 juin. Un jour comme moi. C'est vraiment... Donc, ils ne peuvent pas faire autre chose qu'aimer la musique, quoi. Non, c'est... Ben, ils sont tout le temps avec nous. Alors, c'est vrai que... Obligatoirement. Ouais. Bon, heureusement qu'ils aiment ça. Parce que sinon... Ah, sinon, on sera embêté. Parce que, oui. Oui, oui, oui. Mais nous, on aime les voir... Qu'ils aiment, quoi. Participer. Dino, maintenant, il défile. Julia, dans les tribunes, elle joue un peu. Elle s'amuse. C'est beau. Parce qu'on se dit... On a transmis notre passion, en fait. Absolument. C'est magnifique, quoi. Le petit, aussi, du coup, de voir les joutes. Maintenant, il fait les joutes. Voilà. Ah, vous l'avez mis à l'école ? Ah oui, il a voulu faire les joutes, maintenant, oui. Alors, il a commencé cette année. Il va faire comme Enzo, quoi. Voilà. De toute façon, Enzo, c'est son idole. Il prend le chemin d'Enzo. Enzo, c'était pareil. Enzo, il était comme Gino, petit. Parce que c'est par un jouet, aussi. Oui, oui, je me rappelle. Gino, c'est la reproduction d'Enzo, en fait. C'est pareil. C'est son idole. Enzo, il apprend beaucoup de choses à Gino. Ah, oui. Ah, oui. Il apprend à jouer. Ça doit être génial de voir une telle complicité. Oui. Pour vous, les parents. C'est sûr que nous, quand on adore la musique, on voit notre fils qui se régale. La musique, c'est magnifique. Il n'y a pas mieux. Alors, est-ce que vous, vous vous êtes dit, on aimerait qu'il joue de tels instruments ? Est-ce que vous avez commencé ? Ah, non, non. On le laisse faire complètement. On n'a jamais dit, joue de ça, joue de ça ou quoi. Non, c'est lui qui, tout seul, à la maison, il a des trompettes en plastique, des saxos en plastique. Même ma trompette aussi. Il apprend des fois, il arrive à souffler. Bien. Oui, oui, il arrive à souffler dedans. Je ne sais pas si, parmi les auditeurs, il y a des gens qui se sont déjà amusés à jouer du clairon ou de la trompette. Déjà, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Il y a un positionnement des lèvres à avoir. Ah, oui, oui. Et à quatre ans... Oui, même à trois ans, il est arrivé déjà à souffler de la trompette. Oui, oui. Mais il préfère un peu la batterie parce que c'est plus simple pour faire de la musique directement. On l'a laissé se diriger vers son instrument préféré. On ne l'a pas guidé. Non, on le laisse... C'est vrai aussi que pour un enfant, c'est le plus simple. Oui. Taper sur quelque chose, c'est entendre du bruit. Ah, oui, oui. Mais alors moi, ce qui me sidère, c'est de le voir si petit. Et déjà, il sait le rythme. Il connaît les arrêts dans les morceaux, il connaît tout. Oui. Il sait tout. Il sait faire la samba à plein de rythmes. Mais comment tu fais ? Tu lui apprends ? Non. C'est lui qui est tout seul. Il est attentif à ce qu'on fait. Quand on joue, il écoute. Il adore ça. Au répétition, c'est pareil. Puis il sait lancer les morceaux parce qu'on n'envoie pas tous les morceaux de la même manière. Des fois, c'est le batteur. Des fois, c'est le sax. Ça dépend. Eh bien, il sait. Des fois, il va le faire lui-même avec les baguettes. Des fois, on lui fait faire à lui sur la cloche. Parce qu'on sait qu'il a le rythme. Donc, il peut envoyer un morceau. Absolument, oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres musiciens qui ont des enfants et qui amènent leurs enfants aussi ? Oui, il y en a d'autres. Ils les prennent de temps en temps et qui aiment bien la musique aussi. Oui. Mais ils jouent réellement avec vous ou non ? Ils viennent qu'aux répétitions ? Aux répétitions, ils viennent. Mais là, ça ne va pas tarder pour qu'il y en a quelques-uns qui jouent. Ah oui ? Oui. Ça doit être quelque part. Moi, c'est comme quand on a des responsables des écoles de joute. Oui. Pour vous, vous êtes en quelque sorte les éducateurs. Oui. Sans compter vos enfants qui sont vos enfants, mais les enfants des autres, vous leur mettez un peu le pied à l'étrier, quoi, au travers de ce que vous faites avec la peigne. Quelque part, il doit y avoir une satisfaction quand vous devez voir un de vos musiciens dire « Richard, Déborah, je vais amener le petit ». Oui, oui, c'est beau. Ça nous fait plaisir à nous. Ça nous fait très plaisir. Mais là, il y a la fille d'un musicien. Elle va commencer là, les répétitions avec nous. Et je pense que l'été prochain, elle va défiler avec nous. Petite fille, elle a 6 ans. Lysia, elle s'appelle. Eh bien, elle veut jouer de la grosse caisse comme moi. Donc, on va lui acheter les tenues. On va tout y acheter pour qu'elle puisse défiler. C'est beau. Pour nous, c'est beau parce que les musiciens, les enfants des musiciens, c'est super, quoi. C'est vraiment une histoire de famille, Bella Ciao, c'est sûr. Ah oui, oui, oui. C'est un lien très fort. Oui. Mais il est vrai que quand on est à l'extérieur comme ça, on ne s'imagine pas tout ce que vous passez, ce que vous vivez. Ah oui, c'est... C'est sûr qu'on passe des bons moments. C'est dur aussi, hein. C'est dur. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est un truc inoubliable, quoi. Ah oui, c'est super. Parce que c'est comme une famille, un peu, notre groupe. Et tous les moments qu'on passe, c'est génial, quoi. C'est formidable. Bien sûr. Bien sûr, non, mais c'est certain. Puis on ne se voit pas qu'à la musique. On est très amis en dehors, aussi. Oui. Voilà. Donc ça, c'est ce qui compte beaucoup, l'amitié. Oui. Et on a la chance de partager, d'allier l'amitié à la même passion, la musique, quoi. Oui, oui, c'est sûr que quand on arrive à unir les deux choses et puis connaître des moments de vie en dehors du professionnel, ça ne fait qu'ajouter au relationnel. Ah oui, ça soude. On a parlé tout à l'heure des endroits où vous êtes produit. Vous avez participé à des concours avec Bellatua ? Ah oui. On a participé au festival de Peña de Balaruglébenk. Oui. Et on a participé trois ans. Oui. Et les trois fois qu'on a participé, on a gagné le premier prix, plus le prix animation, le prix musical, le prix d'originalité. L'originalité, l'ambiance, mon fils Fabio, le grand, le prix du plus jeune musicien. On a participé trois fois, on a gagné trois fois. On a 40 et quelques trophées qui sont à la maison, dans une étagère exprès, exposées, avec la photo du festival. Alors, non content d'avoir les instruments, il y a les coupes. Les tenues. Les tenues. Tout. Et vous n'êtes plus chez vous, quoi. Heureusement qu'on a un grand appartement. Oui, oui, on a un grand appartement, donc ça va. Mais c'est vrai que, oui, c'est notre vie, de toute façon. C'est tous les jours, donc on y pense, qu'on y travaille. Et le concours de Ballaruc, c'est quand, c'est comment ? C'est le premier dimanche d'août. Oui. Il y a deux ans, il l'avait déplacé. Il l'avait mis le dernier dimanche de juillet. Mais là, il revient sur le premier dimanche d'août. Voilà. Alors, le premier dimanche d'août, ça veut dire que si vous continuez à le faire, on ne vous verra pas au trophée du Languedoc. Parce que le premier dimanche d'août, c'est pour les poids lourds, le trophée du Languedoc à Agde. C'est la SNCIA. Ah. D'accord. Mais non, pour moi, tout de même, on n'a pas fait Agde. Oui, non. De toute manière, on nous avait demandé, mais on ne peut pas, parce qu'on fait d'autres tournois. Oui. Et là, c'est vrai que depuis qu'on a créé la Peña, on a participé au festival. Oui. Et ça fait qu'on n'a pas pu... Ça va. Et alors là, comment ça se passe ? Parce que quand il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, on va dire une société de joutes pour simplifier la chose, parce qu'après, je ne sais pas si c'est des municipalités qui vous appellent, ou du comité des fêtes, ou quoi que ce soit, on ne fait pas son là-dessus. Lorsque vous avez un contrat quelque part, et qu'on vous demande d'assurer aussi ailleurs, vous ne pouvez pas. Non, on ne fait jamais ça. Ça, on ne le fait pas. On l'a fait une fois. Pour rendre au service. Pour rendre au service, parce que vraiment, ils étaient embêtés. C'était quand il y avait les joutes à Marseille, il y a 7 en même temps. Et il y a 7 en même temps. Et là, vraiment, pour rendre au service, alors j'ai pris des musiciens en plus, et j'ai fait deux équipes, en fait. Mais après, on ne fait pas de double, non. Nous, Bella Ciao, c'est nous. D'ailleurs, on est toujours les mêmes musiciens, parce qu'on est un vrai groupe. Et on ne peut pas, si on se dédouble, on ne fera pas ce qu'on fait d'habitude. Donc, ça ne sera pas... Alors, quelque part, je vais les appeler clients, parce que... Je ne sais pas comment on peut les appeler, mais quand quelqu'un... Imaginons, bon, moi, j'ai une fête que j'organise le telle date. Et si je vous dis, voilà, moi, je vous prends cette année, mais je vous prends sur les années à venir et tout, vous réservez cette date-là, elle est à moi. Priorité aux gens avec qui on travaille. Depuis qu'on a créé, là, voilà. Ceux qui nous ont fait confiance, on leur réserve la date. Voilà. Quand on nous appelle pour aller ailleurs, on regarde, on se dit, bah, mettons, c'est le week-end de l'Anse Amicale ou de l'École de Joutes, on va téléphoner, voilà. Est-ce que c'est nous ? Si c'est oui, bon, ben, on dit non à l'autre personne. Et si c'est non, on dit oui à l'autre personne, en fait. On donne toujours priorité aux personnes avec qui on a travaillé l'année précédente à cette date-là. Ce qui est normal. C'est très honnête, en tout cas. Quelque part, c'est bien, c'est honnête, ça prouve le sérieux de votre groupe. Oui. Mais le revers de la médaille, c'est que quelque part, vous n'allez pas pouvoir être connu ailleurs. Vous vous en foutez de ça ? Oui, franchement. Oui, parce que nous, on se régale, on est bien comme on est, en fait, nous. Donc, on se régale là, donc... Oui, mais c'est vrai que c'est dommage quand même, parce que, bon, nous, on vous connaît parce que vous êtes d'ici, etc., etc. Mais je n'en sais rien, moi, imaginons, à Nîmes, ils ne vous connaîtront jamais, mais là où ? Je ne sais pas, peut-être. Je crois qu'ils nous connaissent déjà, parce qu'il y en a plein qui nous appellent pour les férias, tout ça, mais on n'est jamais disponible. Après, il y en a qui nous voyaient sur YouTube aussi. Voilà, sur YouTube. Avec la vidéo, et l'autre fois, on a fait un festival à la Corne Interale, un festival international de musique. Il y avait les Belges, les Italiens, les Suisses. L'Espagnol. Et les Belges, ils nous disaient qu'ils regardaient nos vidéos sur YouTube. Quand ils nous ont vus, ils nous ont dit, c'est vous qui jouez Taxi, parce que c'est un morceau que tout le monde adore. On vous regarde sur YouTube. Alors nous, on était là, on était 12, eux, ils étaient 40, et en plus, ils jouaient super bien. C'est vraiment très beau, ce qu'ils font. Donc nous, du coup, on a été un peu... Ça nous a fait quelque chose, quoi, qu'ils nous disent ça. Eux, ils sont beaucoup, ça joue super bien. Et ils nous disaient, on vous regarde sur YouTube, c'est super. Donc du coup, on a joué ensemble. Il y a un lien qui s'est créé, on s'est changé les cartes, et certainement qu'on ira là-bas et qu'on les fera venir ici. C'est super, ça. C'est génial. On a vu de ces musiques super, des Suisses italiennes, c'est magnifique. Et quand vous êtes comme ça, des concours, appelons le concours, vous tissez aussi, non seulement des liens, mais des actions avec... C'est-à-dire, des belles, tu vois, par exemple, dont tu parlais, des bras, ce sont des bons musiciens, ils jouent leurs morceaux et tout. Est-ce qu'ils vous demandent où vous pouvez vous mêler à eux et essayer de jouer avec eux ? Est-ce que ça se fait, ça, ou pas ? Oui, ça se fait. Ça se fait, oui, oui. Je vous pose des questions qui peuvent être vous... Ça se fait beaucoup, surtout à l'art de l'apéro, quoi. Parce qu'on fait chacun notre représentation, et après, il y a un moment où on va tous boire un coup. Voilà. Et là, hop, il y en a un, deux, trois qui prennent les instruments, après l'offre se greffe à nous, on se greffe à eux, et on se claque, quoi. Et on fait un boeuf, quoi, en fait. Oui, oui. C'est génial. Avec deux, trois musiques différentes, quoi. Et on est, du coup, 60, 70, c'est super. Alors, en plus, ça, le public, il doit vachement adorer. Parce que, déjà, quand vous jouez, que chaque musique joue seule, effectivement, ça plaît. Parce que ça, ça met de l'ambiance, ça met de la bonne humeur, etc. Mais quand, je ne sais pas, si vous voyez deux ou trois groupes qui s'allient pour jouer le même morceau... C'est beau. Ah oui. Mais ça, il faut le voir à Condon, par exemple. Oui. À Condon, il y a mille de musiciens. Tu es obligé à aller là-bas. Oui, il vous prendra. Il y a mille de musiciens qui jouent en montant le Paquito. Ah là là, plus que ce Paquito, je l'adore. C'est le grand Paquito, ils appellent ça, sur la place. Et tous les gens, ils sont par terre en train de faire le Paquito, quoi. Et il y a au moins quatre, cinq mille personnes qui sont assis par terre en train de faire le Paquito, quoi. C'est énorme. C'est énorme, oui. Ah oui, c'est grandiose. Il y a des morceaux que vous préférez, vous ? Oui. Là, j'ai des morceaux. Qu'est-ce que tu aimes, toi ? Moi, j'aime Lady B, Les yeux d'Émilie, Magic System. J'aime bien Egoac aussi, Lankatada. Qu'est-ce que j'aime bien ? Taxi. Peut-être Coldplay. Oui, Coldplay aussi, j'aime bien. Waka. Le Waka. Et Margot. Margot, c'est un morceau que j'aime bien. Bravo, Margot. Bravo, Margot. Et toi ? Moi, tout cela, parce que c'est ce qu'on joue le plus, qu'on est le plus demandé à jouer. Oui, voilà. Après, il y a quelques trucs basques aussi qu'on joue, mais bon, ça, c'est mon choix. Oui, après. Après, elle n'aime pas tout. Très bon choix, très bon choix. Des musiques, moi, je les aime. Toutes ces musiques basques, l'anthèse. Moi, j'aime bien aussi les musiques. C'est sympa. Après, oui, le Medellet de Sardou, j'aime bien aussi. Ah oui, le Medellet de Sardou, c'est vrai qu'il est bien. Oui, c'est vrai qu'il est bien. Il est sympathique. On va faire encore de belles choses. Et là, j'ai encore plein d'idées pour cette année. Ah oui, oui. Ne les dis pas. Non, non, je ne les dis pas. On ne le dit jamais. On le travaille, on le travaille, et puis on le sort au moment voulu. Oui. Ah oui. Et là, quand ça arrive, quand vous avez sorti, il est Goac. Ah, j'ai été scotché. Il veut ça, je crois, aussi. Il était un peu scotché, je crois. Il a bien aimé aussi. Et il y avait Michel Ravier avec moi qui m'a dit, c'est super, écoute, tu vas te régaler. Et il m'a sorti, après, il est venu, il y avait des paroles et tout ça. Ah, ça joue les paroles aussi. Oui. Il parle de sa femme, il aurait dû couper les ailes, elle ne serait pas envolée. Mais s'il avait coupé les ailes, elle serait plus t'un oiseau. C'est magnifique. Ah, c'est beau après ça. C'est vrai que c'est superbe. Ah oui. Les amis, on arrive pratiquement au bout du temps imparti. Du temps d'entendre dire, on parlerait des heures. Ah oui, nous de la musique, on parlerait des heures, c'est sûr. Il y a des choses que vous voudriez dire qu'on n'a pas évoquées au cours de notre entretien ? Déjà, moi, je voudrais dire qu'on fait ça parce qu'on adore donner du plaisir aux gens, en fait. Vous réussissez parfaitement. Quand on voit les gens qui prennent du plaisir, qui se régalent, qui dansent, qui chantent, eh bien là, c'est la meilleure des récompenses. On fait ça pour ça, quoi. Après, on pourrait jouer des heures, ça s'est arrêté, quoi. Ah oui, on n'a plus mal aux lèvres, on n'a plus mal aux bras. Ah oui. Parce qu'il faut quand même le dire, jouer de la trompette. Ah oui, un peu qu'on joue... Moi, Richard, avant de finir, quand même, je voudrais qu'on évoque le morceau que tu as joué en hommage à Loulou, Nicolène, Les Silencios, pour la scène de Grand Prix, la scène d'ouverture du Grand Prix. Alors, juste avant, c'est après que j'ai dit, mon Dieu, mais tu es fou, pourquoi tu lui as demandé ça ? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Des fois, on fait des conneries, on s'en rend compte après. Et je t'ai dit, mais Richard, tu n'as pas la boule, tu n'as pas le trac ? Et après, je me suis dit, mais quel con, mais pourquoi tu es allé ? Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu es alors que je te voyais là, en train de répéter doucement ? C'est sûr que c'est obligé qu'on ait un peu le stress, un peu le trac, parce qu'on veut le réussir. Bien sûr. Parce que si on trame le trou, après, ce n'est pas joli. Et c'est vrai que je me concentre un peu pour que ça sorte bien. Mais je suis content, il est mis sorti, d'ailleurs. Très, 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 très. En plus, il y avait un peu de monde. Un peu ? Oui, il n'y avait pas grand monde, mais les gens qui ont été là ont vachement apprécié. Mais c'est sûr que oui, on a notre trac un peu au début, c'est sûr. On a un peu le stress. Mais il faut se concentrer, parce que déjà, si on a trop le stress, la respiration pour jouer et tout, on ne peut pas, on bloque à un moment donné. C'est pour ça qu'après t'avoir parlé, je me suis dit, mais que tu es nul, mais qu'est-ce que tu es allé lui parler de ça ? Alors, je te garantis, je peux te le dire, parce que tu l'as réussi à la perfection. Mais après, je me suis dit, mon Dieu, s'il le rate, tu vas y avoir beaucoup. Non, mais tu rigoles ? Moi, je ne rigole pas. Après, t'avoir parlé, tu sais qu'au fur et à mesure, on attendait en plus. Alors, ce qui était pesant, c'est qu'il fallait attendre aussi que les gens prennent place. Ils ne se rendent pas compte, les gens, que toi, tu vas être après, tous les projecteurs vont être sur toi. Là, ce n'est pas les jouteurs. Qu'est-ce que ce soit, ce n'est pas la musique entière, ce n'est pas pareil. Et oui, il y a du stress. Mais après, j'ai un peu l'habitude, quand même, avec les mariages que j'ai faits, que j'ai faits, l'Ave Maria, tout ça, tout seul. Dans les églises ? C'est pareil aussi, on est un peu stressé, parce qu'on veut le réussir. Et ça fait qu'il y a toujours le stress, mais je suis un peu habitué. Moi, j'avais confiance en lui. C'est moi qui tremblais, je filmais, je tremblais comme une feuille à côté, mais j'avais confiance, moi. Je savais qu'il réussirait. Mais moi, je te garantis, c'est après être venu vous voir, et quand je suis retourné à ma place, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es allé lui demander ? T'es foutu encore plus. Tu vois, bon, des fois, on fait des choses, bon, ça m'a fait plaisir de vous voir. Alors, parce que, bon, vous voir là, en plus, on n'a pas l'habitude de vous voir là. Non, d'habitude, on n'est pas là, non, c'est sûr. Mais, et après, bon, à la fin, je me suis dit, ça va, il a bien réussi. Oui, c'était beau, moi, j'avais les larmes aux yeux, j'avais les frissons, vraiment, j'étais fière de mon mari, quoi. D'ailleurs, j'y ai dit. Puis, on a reçu beaucoup de messages sur Facebook, des messages sur le téléphone, des gens qui sont venus le féliciter. Et tout ça, c'est, waouh, c'est super, quoi. Waouh. Bon, pour l'année prochaine, il y aura, enfin, parce que là, vous n'allez plus vous produire, vos joutes, là, si, vous faites... Les joutes, non. Non, on a fini les joutes, là. Non, c'est fini, oui. Pour les joutes, c'est fini. Donc, là, maintenant, si on veut voir la peigne à Bella Ciao, il faut aller où ? Par exemple, dimanche, on est au Kélar. Au Kélar, voilà. Pour les fêtes votives. Dimanche, moi, je serai là, pas, donc, à une autre date. Eh oui, après, je ne sais pas... Je ne vais pas te demander tout le calendrier, mais... On a quelques fêtes de village, là. Oui, quelques fêtes de village, là, c'est aux alentours de Montpellier, tout ça, on ne va pas très loin. Il existe une page Facebook ? Oui, 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 on a un Facebook, oui. Ah, et sur lequel il y a le calendrier, non ? Non. Et comment on fait, alors ? Ah, ça, c'est pas bien. C'est vrai que je pourrais le mettre, c'est que je n'y pense pas, en fait. Il faudrait que tu mettes, pas 50 ans à l'avance, mais, tu vois, je ne sais pas... Pour les 15 premiers jours de septembre, la peigne à Bella Ciao se produira à tel endroit, tel endroit. C'est vrai que... Comme ça, au moins, si on a envie de vous écouter, on peut venir. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a déjà... Moi, je vais faire votre com', hein, t'es sûr. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent pour nous écouter, hein. Mais oui, c'est vrai. On a trois fois qu'il y avait le festival à Ballaruc, d'ailleurs. Oui. Et on était au Jout, on faisait la danse amicale. Oui. Et le samedi, j'ai vu une personne, après une autre femme aussi, qui venait me voir. Elle me dit, vous êtes à Ballaruc demain ? Et je dis, non, on joue pour les Joutes, cette année, on ne la fait pas. Et le lendemain, j'ai revu le même mec. Et je lui ai dit, vous n'êtes pas à Ballaruc ? Et non, il me dit, je préfère rester là pour vous écouter. Ah, tu vois. Alors que c'est un monsieur qui vient tout le temps au festival, en fait. Mais comme on n'y allait pas, il est venu au Joutes. Voilà. Mais pour vous dire, vous avez un public, c'est vrai ? Oui, oui. Moi, je te... Ça fait plaisir. Mais oui, mais... On a des dames de Ballaruc, elles savent qu'on est soit en rosé blanc, soit en rosé noir. C'est nos couleurs, de Bella Ciao, c'est nos couleurs. Eh bien, la mamie, elle a, je ne sais pas, peut-être 70 ans, 75 ans. Elle arrive, on aura déjà acheté le chapeau rose. Elle a sorti à nous, elle nous suit toute la journée. J'espère que vous allez gagner. D'ailleurs, on l'avait vu, on avait fait un carnaval d'école à Ballaruc. Et elle nous dit, vous êtes au festival cette année ? Et je dis, non, on ne vient pas. Ce n'est pas vrai et tout. Elle était triste. C'est triste, hein ? Je dis, peut-être l'année prochaine. Et elle me dit, si je suis encore là. Ah ouais. C'est des gens, et puis plein de gens nous connaissent. Et nous, on ne les connaît pas forcément. Parce que quand on joue, on ne peut pas avoir tout le monde. Parce qu'on est quand même un minimum concentré, tout ça. Et des gens nous disent bonjour. Et nous, des fois, on ne sait pas qui c'est. Mais ils savent qu'on est en musique. Ou alors, quand on passe, les gens ne savent pas comment on s'appelle. Oh, Bella Ciao. Voilà. Mais c'est bien, ça nous fait rire. On est contents, nous. Écoutez, moi, je vous félicite. Parce que ce que vous faites, c'est très bien. Merci. Vous servez la bonne cause. Vous aimez la musique. Oui. Et c'est vrai que chaque fois qu'il nous est donné de vous entendre, c'est un grand plaisir. Merci. Donc merci pour le plaisir que vous nous apportez. Merci. Merci. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci.